Martino. Toi là, là. Ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martino. Richard, bonjour. Salut. Sais-tu ce qui est plus dangereux de ce que j'ai fait durant la fin de semaine? Vendredi, j'ai bu une bière. Et samedi, j'ai coupé une carotte. Coupé la carotte. Coupé la carotte, elle m'a enlevé un bout de doigt. Je le voyons. Oui, mon couteau était mal aiguisé. La carotte a roulé, alors... Est-ce que tu faisais du bénévolat dans un hôpital? Non, non, non. C'est-tu des vraies carottes, ça? Est-ce qu'on voit dans le journal quand il montre des photos de bouffe à la Cité de la Santé? C'est pas vrai, ça. C'est absolument dégueulasse. On dirait du plastique, comme un jouet caca. Mais le problème, selon le grand boss du cilacier en carton, c'est ça le problème. Écoute, travail supplémentaire obligatoire pour les professeurs. Bon, les profs, là... Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est facile d'être prof, puis non, c'est tough. C'est pas rien que comme parler devant des étudiants, il faut que tu prépares tes cours. Puis les corrections, bien les corrections, premièrement, les étudiants, des fois, ils écrivent mal. C'est très long, corrigé, puis tout ça, c'est très long. Donc, eux autres, des fois, à l'école, ils ont une période où ils ont une classe, puis ils ont une période entre deux classes ou une période de libre. Donc, ils en profitent pour faire leur correction. Là, ils sont obligés, c'est obligatoire, d'aller faire de la suppléance. Ils font comme du TSO des infirmières, mais dans l'école. Ils font de la suppléance. Et là, donc, ils n'ont pas le temps de faire leur correction. Ils doivent apporter ça le week-end ou le soir, etc. Et ce n'est pas évident. Mais là, tu te rends compte que la suppléance dans les hôpitaux, la suppléance dans les écoles, c'était censé être là comme mesure d'urgence. Et là, c'est rendu une façon de gérer au jour. Mais c'est parce que tu n'as pas de supplé. Moi, c'était quasiment l'autre texte qui m'en rendait encore plus débile. Tu as une dame de 60 ans qui a 30 ans d'expérience. Elle veut faire de la suppléance ici et là. On lui a demandé son relevé de notes du secondaire. Là, tu disais à un moment donné, « Aidez-vous, là. Vous êtes débiles. Il y a comme une bureaucratie complètement. » Il manque de gens pour faire de la suppléance, mais on écoeure les gens. On écoeure tout le monde. On t'écoeure au bout. Quatre mois, là. Je comprends, là. Mettons que tu ne prends pas le premier venu, tu peux faire un petit check d'antécédent criminel. Tu peux t'assurer quelques qualifications. Je comprends, là. Mais fais ça, je ne sais pas moi, trois semaines, un mois, quatre mois. Et c'est mal... On leur donne des horaires tout croches. C'est mal géré. Dans les écoles, dans le système de santé. Puis là, les jeunes, ils regardent ça en disant, « Moi, ça ne me tente pas d'être prof. Ça ne me tente pas de travailler dans le système de santé parce que c'est trop compliqué. » Donc, ça amplifie encore le problème de pénurie de main-d'oeuvre. Je ne vois pas comment on va se sortir de ça. C'est vraiment une spirale vers le bas. Nous deux, on va se convertir en infirmières-professeurs. En tout cas, toi, tu pourrais aller couper des carottes. Non, je ne peux plus. Des carottes au sang, c'est bon, ça. Oui, le lièvre au sang, mais non. Richard, bonne émission. Merci. Bonne journée. Il y a de la neige qui s'en vient plus tard cette semaine. Merci à Jean-François Assybel, qui était à la console à Florence, qui a travaillé sur cette émission. Et merci à vous. À demain.